Mesdames et messieurs, bonjour. Sur votre photo de trafé, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo exceptionnelle. C'est pas du putaclic, c'est la vérité. C'est un vrai titre aujourd'hui, mesdames et messieurs. Sans aucun geste technique, vous pouvez driveler. Oui, c'est possible, vous êtes là, vous pensez à chaque fois qu'il faut apprendre ce geste, ce geste, le nanani, le nanana. À cause de FIFA et de mecs comme moi qui vous pondent des tutoriels sur un milliard de gestes techniques. Mais aujourd'hui, retour aux sources. Il n'y a pas besoin de gestes techniques pour pouvoir driveler. Quand je parle de dribbler sans gestes techniques, les gars, il faut savoir une chose. C'est que de base, avant que les gens vendent des gestes techniques, les gens dribblaient déjà. C'est juste logique. Si on regarde le meilleur dribbler de l'histoire du football, a.k.a. le meilleur joueur de l'histoire du football, a.k.a. le Gout. On parle bien sûr de Lionel Messi. Ça n'a pas non plus de gestes techniques, tu vois, ce n'est pas celle de Ronaldinho. Et pourtant, c'est incontestablement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur dribbler de l'histoire du football. Et pourtant, il n'a pas un milliard de gestes techniques, encore une fois. Donc, on va voir à peu près en trois parties vraiment bien détaillées comment être un top dribbler en ne maîtrisant aucun geste technique. Partie 1, forcément, quand on parle de dribble et non pas de gestes techniques, il s'agit uniquement d'éliminer un adversaire, en fait. C'est juste comment j'élimine un adversaire. Vous voyez bien sur plein de joueurs de foot, le dribble numéro 1, le premier, pour ceux qui ont l'habitude et ceux qui connaissent vraiment, c'est tout simplement le changement de rythme, les gars. Ça veut dire que je passe d'un rythme lent à un rythme rapide. Je passe d'un rythme modéré à j'accélère. Vraiment, changez de rythme, les gars. Amusez-vous à changer de rythme. Et en fait, ça va juste vous rendre imprévisible. Si votre rythme, il est linéaire, c'est facile à choper. Si ton rythme, il change, c'est plus compliqué. Est-ce qu'il va accélérer ? Est-ce qu'il va ralentir ? Est-ce qu'il va accélérer ? Est-ce qu'il va ralentir ? Est-ce qu'il va ralentir ? Sauf que moi, je suis en train de gainer pour m'arrêter. Ça veut dire qu'il faut que je regain pour repartir. Je vous jure, c'est trop, trop dur. Et ça me fait penser à une phrase qui avait dit Gendouzi. Après un match contre le Paris Saint-Germain, il disait que c'est trop dur, Mbappé, de défendre sur lui. Parce qu'à la fin, vous avez les cuisses qui brûlent. Parce qu'Mbappé, c'est beaucoup ça aussi. C'est beaucoup de changement de rythme. Sachant que lui, quand il accélère, ça y est, tu ne peux pas le rattraper. Donc, changement de rythme, les gars. Trop, 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 trop important. Deuxièmement, comment être un top dribbler sans maîtriser aucun geste technique, les gars ? Ça va s'appeler le body language. Ça veut dire le langage corporel en français pour ceux qui n'ont pas leur bac d'anglais. Le body language, les gars, en fait, dans tous les sports, ça fonctionne pareil. Football, basketball, tennis, handball, volley. Tous les sports, ça fonctionne pareil. Lorsque vous allez effectuer une action, votre corps, il donne des informations sur l'action qui va être effectuée. Et généralement, quand un gardien, il essaye d'arrêter une frappe, un pénalty, ou quand vous, vous essayez de tacler un mec, contrer un ballon, vous lisez son langage corporel de manière inconsciente et vous savez que là, il va frapper. Vous savez qu'il va frapper alors qu'il n'a pas encore frappé. Vous avez bien remarqué que vous défendez ou vous vous jetez avant que la frappe soit partie. En fait, vous lisez le langage corporel. Et si vous voulez être un top dribbler sans maîtriser aucun geste technique, vous devez être capable de, comment dire, faker ce langage corporel. Ça veut dire, je fais croire que je tire, mais je ne tire pas. Je fais croire que j'accélère, mais je n'accélère pas. Je fais croire que je fais quelque chose, mais en fait, je ne le fais pas. Là, les gars, ça y est. Là, plus personne ne peut rien faire parce qu'en fait, le problème, c'est que même les meilleurs coachs du monde ne peuvent pas apprendre à un mec comment défendre sur quelqu'un qui arrive à faker son langage corporel. Parce qu'en fait, c'est impossible de manière humaine de savoir ce que le mec va faire ou ne pas faire ou faire sans le faire. Troisième étape, la dernière, ça ressemble au body language. C'est plus avec ballon, mais aussi sans ballon, c'est tout simplement le fait de masquer ses actions. Le body language, si vous voulez la différence entre ça et masquer ses actions, le body language, c'est ne pas faire l'action en faisant croire que vous la faites, alors que masquer les actions, c'est faire l'action en faisant croire que vous ne la faites pas. Est-ce que vous avez capté la nuance entre les deux ? Entre le body language et masquer ses actions. Je fais croire que je recule, alors qu'en vérité, je fais une passe. Je fais croire que j'accélère, alors qu'en vérité, je fais une passe. Je fais croire que je frappe, alors qu'en vérité, je sens. C'est ça, en fait, masquer les actions. C'est qu'il faut être capable de convaincre l'adversaire que vous allez faire l'action A, alors qu'en vérité, vous faites l'action B. Mais si vous maîtrisez ces trois éléments, les gars, vous n'avez même pas besoin d'apprendre à faire une virgule, un passement de jambes, une roulette ou quoi que ce soit. Il n'y a besoin de rien du tout. Vous maîtrisez ces trois éléments. Vous avez minimum huit ballons d'or, il y a juste à regarder Messi. Messi ne fonctionne qu'avec des fins de corps, du changement de rythme. Et si on doit lui attribuer un geste technique, ce serait les crochets. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Une vidéo que j'apprécie énormément. Je sais qu'elle peut vous être vraiment, vraiment, vraiment ultra utile, cette vidéo. Donc, enregistrez-la, mettez un commentaire, activez la cloche. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez Mercurial dans les commentaires. Connaissons-vous, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501